Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage consacré à votre taroscope de cette période de rentrée, juillet, n'importe quoi, septembre, octobre. Vous avez vu sur ce que je vous ai déjà posté, j'ai mis septembre, octobre, parce qu'il n'est pas possible pour moi de vous faire là sur septembre et octobre un taroscope par mois. Ah, ça ne va pas être possible, même avec la meilleure volonté. En plus que vous ayez un second taroscope 100% sentimental aussi, si je procède comme ça, ça va être compliqué. Et j'aimerais bien vous faire un taroscope sentimental, parce que je n'ai pas fait le mois dernier du 100% sentimental. On va voir ce qui vient pour vous. Alors, j'espère que vous allez bien, je vous envoie plein 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 de belles énergies, ça va très bien de mon côté, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi je suis un peu absente ces derniers temps. On va commencer, mes chers, balance, c'est à votre tour. Comme j'expliquais pour les autres signes, je suis vos signes, alors je procède par trois signes, trois par trois. Je suis vos signes par vos opposés, par vos opposés, en même temps par vos signes complémentaires, j'ai envie de dire, là où on vous encourage à aller voir la lumière de l'autre signe, quand vous êtes trop de votre ombre à vous. Alors, je vais sur la balance, s'en suivra le taureau, et ensuite, non, la balance, le poisson et le taureau. Donc, balance, votre opposé, c'est le bélier, le poisson, ça va être la vierge, et l'opposé et ou complémentaire du taureau, c'est le scorpion. D'accord ? Comme ça, vous savez déjà. On va commencer parce que ça passe très vite. Donc, c'est un tirage pour les natifs de la balance, balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant, balance. Si vous avez un placement balance en Vénus, en Mars, mais aussi en Jupiter, j'explique au Lyon ce matin. Jupiter, il n'est pas à prendre à la légère. Moi, je vois toute la place que Jupiter prend dans mon signe. Waouh, c'est juste phénoménal. Enfin, c'est pas dans mon signe. Dans mon signe Jupiter, la place qu'il prend dans ma personnalité, je ne peux pas le mettre de côté. Et c'est peut-être le cas pour vous. Donc, je vous encourage vraiment. On m'avait déjà posé la question en disant, oui, mais Jupiter, ça ne sert pas à grand-chose. Écoutez, quand on me décrit, souvent, on a l'impression que mon signe, c'est celui du Jupiter. Et je ne peux pas dire non. Donc, il prend quand même de la place. Ça peut être le cas pour vous. Ok, ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette période-là, période de rentrée jusqu'aux prochaines vacances scolaires où il y a un shift qui va se produire, un changement, une espèce de basculement d'énergie, là. Juste avant cette période-là, qu'est-ce qui vient vers vous ? Que ce soit du professionnel, du financier, sentimental, relationnel, la famille, les enfants, qu'est-ce qu'on me donne pour vous ? On parle de famille ici, les balances. On parle de vos... Alors, j'ai la racine. Ça me parle de votre famille. Ça me parle de vos bases, de vos croyances aussi. Ça me parle de votre passé. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour les balances ? Il est temps de laisser passer derrière soi ici et d'évoluer. J'ai la porte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout est ouvert, du coup... D'habitude, je ferme un peu parce qu'il fait chaud, mais là, c'est fini la chaleur. Du coup, on ne voit pas très bien. Alors, j'ai les racines ici, la porte et l'élévation. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de sortir de sa zone de confort ici, de sortir de ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui sera meilleur parce que vous êtes bloqué à un stade de votre vie ici où il faut avancer. On vous encourage à avancer et pour moi, c'est le moment de le faire. Vous entrez dans votre saison. Là, on est dans la saison de la balance. Donc, on vous encourage à utiliser les énergies qui vous sont favorables pour pouvoir avancer et laisser certaines choses derrière. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance? J'entends que vous avez maille à partir avec votre passé, peut-être avec des membres de votre famille. Quoi qu'il en soit, il faut laisser la place au nouveau vous. C'est ce que j'entends. La nouvelle personne qui se dessine. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez auparavant. Pour les personnes qui ne s'entendent pas avec les membres de leur famille ici. Si ces querelles datent d'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, etc., acceptez-vous aussi d'avoir changé et acceptez aussi de devoir grandir. Vous n'êtes plus obligés de réagir de la même façon que vous réagissiez quand vous aviez 15 ans ou avant. On me montre quelque chose de cet ordre-là. On prend certaines habitudes aussi avec certaines personnes. Si c'est lié à la famille ici, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si c'est lié à la famille, on vous dit que vous n'êtes pas obligés d'adopter tout le temps la même attitude face aux mêmes personnes. Parce que vous n'êtes pas la même personne que vous étiez quand vous les avez connues. Donc, ne vous enfermez pas dans un rôle. Et surtout, ne vous enfermez pas dans ce qu'on attend de vous. Parce que certains viennent appuyer sur certains de vos comportements, de vos réactions surtout. Ils savent vous appuyer, savent comment faire pour appuyer. Mais vous vous laissez piéger. J'ai ce message-là pour certaines personnes. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est très important. On attend de vous que vous ayez certaines réactions. Mais ces réactions, elles sont obsolètes. Vous avez grandi depuis, vous avez changé depuis, vous êtes passé par beaucoup de choses. Donc, pourquoi vous réagissez de la même chose? C'est parce que vous êtes en contact avec certaines personnes. Et qu'en contact de certaines personnes, vous retournez vers des schémas que vous connaissez déjà. Il est temps de laisser tout ça derrière vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Il y a une nécessité ici de, voilà. Si vous ne le faites pas de vous-même, c'est l'univers qui fera à votre place. Il vaut mieux que ce soit vous. Il vaut mieux que ce soit vous qui prenez la décision. Ok, j'amorce un changement dans ma vie. Par où est-ce que je vais commencer? Il faut que vous mettiez des plans en place, que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit financier. Ça peut être, ça peut concerner votre santé. Alors, pour certains, on me parle de mauvaises habitudes, enfin, mauvaises habitudes alimentaires, de nutrition liées à la famille, etc. Et pour certains, on vous voit, vous ne voulez plus aller chez les gens. Ce n'est pas tout le monde, mais pour certains, on me dit oui, vous ne voulez plus aller chez un tel, un tel, parce qu'on mange, c'est mauvais ce qu'on vous donne à manger. Il y a peut-être des maladies dans votre famille. Vous voulez vous écarter de ça et vous ne voulez pas être mal vus, etc. C'est pour vous. C'est pour vous, d'autant plus si vous avez des enfants. Il n'est pas question de laisser vos enfants, on ne sait pas qui partira ou dans quelles circonstances. Mais, on peut quand même essayer de mettre toutes les chances de son goûter pour essayer de rester le plus longtemps possible, on va dire ça comme ça. Pour certains, il y a quelque chose de cet ordre-là, ok? Puis, il faut arrêter de se voiler la face aussi et de rêver. J'ai beaucoup de rêveurs ici, des personnes qui rêvent à autre chose, à une vie meilleure, à un meilleur boulot, une meilleure relation, à une meilleure maison, etc. Mais, qui restent coincés, les deux pieds coincés dans le passé, qui ne mettent rien en marche, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer, au moins toucher du bout des doigts le rêve qu'ils ont en tête. Il faut arrêter de rêver, il faut vraiment se bouger. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres pour les balances? On vous secoue là ici. Pour certains, ça va jouer dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose là qui touche à sa fin pour moi, ok? Ça fait peut-être longtemps que vous y êtes, vous avez vos attaches, etc. Pour certains, vous travaillez avec votre famille, il est temps de voler de vos propres ailes. Clairement. Pour ceux qui sont salariés, et du coup, qui ne travaillent pas forcément avec leur famille, il est temps, pour moi, il y a de nouvelles opportunités. Vous allez trouver, si vous cherchiez quelque chose, ou si, pour les personnes qui sont, qui ont travaillé, mais ça fait un moment là, qu'il n'y a pas d'activité professionnelle, vous allez trouver. Mettez-vous à chercher, ne vous mettez pas d'obstacles sous le nez en disant « oui, mais bon, là c'est trop galère, etc. » Sortez de, comment dire, de votre zone de confort. Et osez. Là, pour moi, pour les personnes qui ne travaillent plus depuis longtemps, on n'est pas dans le rêve forcément, mais on est dans... On ne vit pas... C'est comme si on était en déconnexion, pour certains, en déconnexion totale avec sa vie, du coup, on n'est même plus dans le rêve. On vous dit de, voilà, de vous ancrer davantage ici, et d'aller de l'avant, d'oser. Parce que pour moi, il y a une signature. Pour ceux qui sont salariés, je disais, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose pour moi qui touche à sa fin, d'accord ? On me parle de nouvelles opportunités, de la fin de quelque chose. Pour moi, les balances, vous êtes en pleine transformation ici. On entre dans votre saison, ce n'est pas étonnant du tout. Il faut amorcer certains changements dans votre vie. Quel que soit le domaine, je rappelle, c'est un tirage général. Donc, il y a des domaines qui vont plus ressortir que d'autres, selon les personnes et selon votre situation, vos situations, vos problématiques, etc. Je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez approfondir le tirage, parce que c'est quand même général, je continue mes consultations. Alors, c'est pareil, ce n'est pas toute la journée, ça ne l'a jamais été. C'est pendant une heure et demie le matin, à partir de neuf heures que je suis disponible. Je reprends à midi. Et ensuite, en fin de journée, à 17h. Ou 18, ça dépend des jours, d'accord ? Donc, je ne suis pas disponible toute la journée pour les personnes qui se demandent. Et le week-end, c'est samedi matin ou dimanche matin, pas l'après-midi. Et le seul changement, c'est que ça va être un week-end sur deux, mais pas tous les week-ends. Parce que je ne vais pas pouvoir. Jusqu'à nouvelle heure, en tout cas, ça sera un week-end sur deux. Mais si vous souhaitez vous arranger, je vous demande toujours vos disponibilités pour voir si je peux m'arranger avec vous. Vous m'envoyez un mail, tout simplement. Ou pour les autres, vous allez directement sur mon calendrier. Pareil, on ne peut plus prendre de rendez-vous à la dernière minute. Parce que là, je ne peux pas, ce n'est pas possible. J'ai mis un laps de temps de 8h. D'accord ? Donc, j'avais souvent des personnes qui, bon, en dernière minute, est-ce que je peux vous prendre le rendez-vous de 17h s'il est libre, etc. ? Ce n'est plus possible. Je remettrai peut-être, mais pas pour l'instant. Bon, parce que je ne peux pas, en fait. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on me donne d'autres pour les balances ? On parle d'opportunités. J'ai le miroir magique. En fait, il y a des... Et pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont déjà à votre portée. Il faut... Le miroir magique, ici, pour moi, c'est comme la porte qu'on a vue tout à l'heure. Il vous suffit de passer. Il vous suffit de passer de l'autre côté. D'accord ? Et tout ça, dans ce miroir magique, vous voyez votre reflet, vous voyez aussi toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est en vous. Donc, je ne sais pas, pour certains... Qu'est-ce que vous attendez ? C'est vraiment ce que j'entends. Qu'est-ce que vous attendez ? Et là, pour moi, on est plus dans le domaine du développement personnel, du professionnel aussi. Vous avez beaucoup de choses. Le champ des possibles, là, est assez vaste pour vous. Qu'est-ce que vous attendez ? Hum-hum. Et on vous demande... Et là, du coup, waouh, vraiment... On vous encourage, ici, à aller chercher la lumière du bélier. Les balances, il est temps de se mettre en action. Votre signe, là, opposé, je dis opposé et complémentaire, c'est le bélier. On vous demande de vous mettre en action. Clairement. Allez chercher la lumière du bélier. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances ? Alors, il y a de la parole, peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous devez... Alors, ce que je ressens beaucoup... Alors, j'entends, il y a peut-être des personnes avec qui il faut négocier, etc. Pas forcément. Certains d'entre vous, peut-être, vous pensez ça. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez besoin de l'approbation. Vous avez besoin d'en discuter d'abord. C'est comme si vous aviez besoin d'approbation et il y a un certain manque, chez vous, de confiance en soi. Désolée, j'étais en train de dire ici que c'est comme si vous aviez besoin de l'approbation de certaines personnes. Il y a un certain manque de confiance en soi ici et on vous dit aussi de faire attention à ce que vous pouvez dire, d'accord ? Autour de vous. Parce que vous ne serez pas forcément soutenus. Il ne faut pas que... Certains conseils, ouais. Protégez-vous des conseils qu'on peut vous donner. Les conseils sur ce que vous avez envie de faire, sur vos passions, etc. Tout ça, ça vient de l'intérieur. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Vous aurez beau expliquer à d'autres personnes ce qui vous anime, ce que vous avez au fond du... Ce que vous avez dans les tripes, vous ne trouverez jamais les mots pour expliquer et on ne va jamais comprendre à la perfection ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, dans quelle direction vous vous dirigez. Faites attention. Et balance, ça ressort beaucoup sur vous. Ça, je ne me souviens jamais de tout. Mais alors, balance, faites attention aux personnes que vous avez autour de vous. Faites attention à ce que vous dites. Mettez un couvercle un peu sur ce que vous avez envie de faire. Protégez-vous. Qu'on n'aille pas vous piquer vos idées ou qu'on n'essaye pas de vous donner de mauvais conseils parce que les gens autour remarquent que vous n'avez pas confiance en vous et qu'on peut vous faire vaciller facilement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances ? Balance uniquement. Balance, s'il vous plaît. On parle de famille. De famille, du passé aussi. Peut-être que vous avez besoin de l'approbation de votre famille. Ici, on voit des discussions. Alors, ça peut être la famille, ça peut être des amis, de longue date, etc. On parle d'ouverture. Il est possible que vous alliez travailler ou que vous aviez, et là, sur notre plus positive, un projet en commun avec quelqu'un, peut-être un frère, une sœur ou un ami ou une amie d'enfance. D'accord ? Et il y a une ouverture avec cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, c'est celle qui vous drive ou qui vous guide ou qui a les ouvertures, les contacts, etc. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Il faut rediscuter ici. Dans le professionnel, ce que je ressens, c'est que si vous avez une ouverture pour ceux, celles et ceux qui ont une ouverture avec quelqu'un qu'elles connaissent déjà, avec qui vous pouvez monter un projet commun ici, il va bien falloir revenir sur certains aspects de votre collaboration et vous protéger. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des papiers. Tout ne doit pas être ici relégué au verbal. D'accord ? À tout ce qui est verbal, tout ce qui est tacite, entre guillemets, et tout ce qui n'est pas écrit. Faites attention, voilà, de vous protéger vous, mais aussi, c'est un moyen aussi de protéger l'autre personne. Il faut que tout soit rigolo ici. Ok ? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? On parle aussi du sentimental. Alors, En tout cas, il y a de belles opportunités d'évolution ici. Dans le domaine sentimental, pour certains d'entre vous, est-ce qu'on me donne quand même du sentimental ici ? On me parle de victoire, on me parle de retour d'une personne qui avait peur d'avancer avec vous, qui avait peut-être peur de vous dire certaines choses, de vous parler. On voit qu'il y a une possibilité de parler à cette personne, de la laisser s'exprimer, vous d'entendre et de faire votre choix par la suite. On voit que c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas eu d'évolution, d'accord ? Soit on parle de relations naissantes, mais ça ne dépasse pas ce stade-là. On n'a pas eu le temps de construire quoi que ce soit. Ok ? On parle de retour de cette personne après pas mal de blocages. C'est quelqu'un qui a toujours peur pour moi d'aller de l'avant et de s'engager, ok ? Mais on parle d'ouverture et d'attendre, de prendre son temps et d'attendre que les... Quelques... Comment dire ? Que le temps soit propice à l'épanouissement de cette relation parce qu'on voit quand même une évolution. Ça va prendre du temps. On vous dit, vous aussi, d'arriver à sortir du passé. Vous avez peut-être un passé en commun avec cette personne-là. Pour certains, ce n'est pas le cas. Il y a un passé, vous qui vous suit, d'accord ? Et qui vous piège quelque part. Pour les autres, on va parler d'un passé que vous avez avec cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps déjà. Enfin, longtemps, c'est relatif. Ça fait un moment que vous vous connaissez. Tout n'a pas été rose forcément entre vous. Et il y a quand même du ressentiment. Parce que pour moi, vous attendiez que cette relation évolue déjà depuis un moment. Mais il y a toujours eu des empêchements parce qu'on voit quelqu'un qui a quand même peur de s'engager ici. Ça, c'est clair et net. Si vous n'arrivez pas à faire table rase du passé ici pour redémarrer sur quelque chose de nouveau, quand cette personne revient, ça va être difficile. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. On ne vous demande pas de vous dépêcher, d'oublier, d'effacer votre mémoire. Ce n'est pas ça. Mais prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Alors, quel autre message pour mes chères balance ? Balance et uniquement balance, s'il vous plaît. J'ai fini deux vidéos aujourd'hui. Miracle ! Ça sera la dernière. Balance et uniquement balance, s'il vous plaît. Allez ! Quel domaine vous montrer la lune pour la balance ? La tour. La lune. Le roi de denier. Certains l'un. Vous avez autour de vous une énergie assez terre à terre, assez focalisée sur son professionnel, sur son financier. Quelqu'un qui... Pour moi, on est dans le relationnel ici. Ce n'est pas quelqu'un qui est tourné vers les questions sentimentales en ce moment. En tout cas, en ce moment. C'est quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose pour moi. J'ai une personne qui ne dit pas comment ça se passe, qui ne dit pas tout. Vous avez des bribes d'informations comme ça, mais vous n'avez pas tout. On voit que ça vous met dans un état... Ça peut vous mettre en colère, oui, c'est le cas. Ça vous met aussi dans une sorte d'instabilité émotionnelle parce que vous ne savez pas sur quelle idée danser avec cette personne-là. Et vous en avez assez de tout le mystère qui peut entourer cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable ? Est-ce qu'on peut lui... Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses dans mon dos, etc. Non. On voit quelqu'un qui est préoccupé par son financier en premier lieu. Ça, c'est sûr et certain. J'ai l'impression que vous pensez... Cette personne, elle passe beaucoup de temps au travail. Elle a beaucoup de... Comment dire ? Elle passe beaucoup de temps au travail. Elle a peu plutôt de temps à vous consacrer ici. Il y a peut-être du monde qui lui tourne autour aussi. Et là, je parle sentimentalement parlant. Et vous n'avez pas confiance. Il a pu, pour certains d'entre vous, avoir... Il y a voir pour cette personne une relation. Si vous êtes avec cette énergie-là depuis longtemps, il n'y a plus à voir avec cette personne une relation avec un collègue ou une collègue de travail. C'est possible. Et quand vous l'avez découvert, forcément, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Forcément, ça ne vous a pas plu. Pour certains, c'est vous, la collègue ou le collègue de travail. D'accord ? Et j'ai quelqu'un qui se méfie de la tournure que prend votre relation, de l'allure à laquelle ça va, parce que j'ai quelqu'un qui tient avant tout et pour tout à sa stabilité ici. D'accord ? J'ai quelqu'un qui veut bien... Je vais y aller franco. Ici, on a une personne qui veut bien entretenir une relation avec vous en cachette. D'accord ? En parallèle. de là à quitter son conjoint ou sa conjointe ici, pour le moment, je n'ai pas ça. J'ai quelqu'un qui se méfie beaucoup parce qu'il est possible qu'il ou elle perde de tout ici. Ce n'est pas son but. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Ouais. Il y a dû avoir une engueulade entre vous. et quelqu'un ici qui, à présent, se sent rejeté parce que ce que cette personne vous propose ne vous convient pas. Aujourd'hui, vous vous sentez perdue. Cette personne, elle se sent rejetée, du coup, pour moi, elle ne vous donne pas de nouvelles. Vous êtes perdue. On vous dit de bien faire attention. Pour moi, cette personne est déjà engagée. Et puis, vous vous cherchez un engagement. à priori, ce n'est pas la bonne personne ici et vous pourriez attendre longtemps. Ça, c'est le message qu'on me donne. On vous dit faites attention. Et pour certains, ce n'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans ce type de situation-là. Alors, cette personne, je vois que pour certains, elle est déjà engagée. Pour d'autres, elle est engagée avec son travail. Voilà. Tout simplement. C'est comme si vous sortiez comme une énergie de trop, entre guillemets. Et cette personne, pour le moment, c'est tout ce qu'elle avait à vous proposer. ça passe vite. Ouais, 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 Attention, 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 attention. Ici, j'ai un triangle, un triangle, non, la fatigue, un triangle amoureux ici. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas pour tout le monde. Et le conjoint de cette personne-là observe de près. Si cette personne n'est pas au courant, vous êtes peut-être le collègue ou la collègue du travail ici. Si cette personne n'est pas au courant, le conjoint, j'ai envie de dire, elle a l'œil. Elle, il ou elle a l'œil. Je dis elle parce que j'ai une reine de couple, mais ça ne veut rien dire du tout. ça peut être un homme. Il ou elle a l'œil. Sur ce qui peut se passer. D'accord? Il y a pu y avoir aussi des menaces de divorce ici. Votre personne-là, votre autre, on va dire, ce n'est pas son but du tout de divorcer. D'accord? Ça va lui coûter moins cher de rester mariée. Si cette personne est mariée ou même pas mariée s'il y a un bien en commun ou quelque chose comme ça. Clairement. Clairement. Ce qui n'empêche pas cette personne de vouloir maintenir une relation avec vous. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Mais de tout lâcher pour recommencer à zéro avec vous aujourd'hui, non, je n'ai pas ça. Pas aujourd'hui en tout cas. Pas aujourd'hui. à moins que son conjoint, sa femme ou son mari ou autre le quitte ou la quitte, c'est quelqu'un qui sera quitté. Et ça ne sera pas demain la veille. C'est quelqu'un qui peut-être va attendre qu'on le quitte ou qu'on la quitte, mais qui ne quittera pas de son plein gré. Vous, on vous dit de faire attention ici. D'accord? Parce qu'à ce jeu-là, on pourrait y attend des années. Pour certains, vous êtes, on parle du passé ici. Ça fait peut-être longtemps que ça dure. Il est peut-être temps de se réveiller. Ouais. J'ai quelqu'un qui essaie de garder une certaine stabilité à la maison ici parce que pour moi, il y a eu des menaces de séparation, etc. Qui dit séparation ici, il me parle de justice. Et de justice, il me parle de financier aussi. Et ça, c'est, non, on ne peut pas courir ce risque ici pour cette personne. Ouais. On vous voit perdu. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. L'essentiel qu'on ne vous dit pas, c'est, ben non, je n'ai pas envie forcément de partir. Si quelqu'un doit partir, j'attends que ce soit mon conjoint qui part. Mais moi, je n'ai pas l'intention. Même si je dis le contraire. On voit que vous avez une connexion particulière avec cette personne et que vous avez beaucoup de sentiments pour elle. Malgré tout, on voit beaucoup de résistance de sa part parce qu'il y a une famille derrière et du financier. Ok. Allez, on va regarder. Dernier message pour les balances, s'il vous plaît. Encore une fois, si vous voulez approfondir, vous pouvez prendre rendez-vous. Les balances, on parle de nouvelles opportunités, de nouvelles chances ici. Dans quel domaine ? J'ai encore les amoureux. Si vous êtes embrouillé avec quelqu'un là, d'accord, il y a une nouvelle chance pour vous. Mais faites attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Les balances. Il y a quelqu'un qui souhaite une nouvelle chance avec vous. Cette personne, elle espère avoir la victoire. Elle espère avoir la victoire, mais dans ce qu'elle connaît, dans ce cadre-là, pas dans un cadre différent. Parce qu'on me dit quand même avec les amoureux, même si les sentiments sont là, il y a quand même un choix à faire. Ok ? On me parle encore du hiérophant. Il y a cette possibilité de, comment dire, de perdre ici avec le 7 de denier, d'avoir du financier à perdre à cause d'un engagement. Même si on a, on espère que les choses vont pouvoir avancer. Ce n'est pas gagné ici. Il y a une question de timing. Il faut laisser le temps, en fait, ce qu'on vous dit à cette personne de se rendre compte de ce qu'elle veut. Parce que mine de rien, on a quelqu'un qui ne sait pas... Enfin si, cette personne, ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est son financier. Au-delà du financier, il va falloir quand même qu'elle fasse un choix. Ouais, j'ai un mariage ici. Un mariage ou un engagement. Et j'ai quelqu'un qui ne va pas rigoler. Qui tient beaucoup au financier. Pour certains, vous êtes peut-être à quelqu'un dont le conjoint tient les cordons de la bourse, clairement. De toute façon, c'est d'être en froid avec cette personne-là, avec votre autre... J'ai quelqu'un qui revient. Ça, ce n'est pas un problème. C'est la façon dont cette personne revient, les circonstances qui vont vous amener à vous ce que vous souhaitez. Pour moi, dans ce que je vois, la route, ce n'est pas la bonne. Ouais, beaucoup d'instabilité. Alors, on a quelqu'un qui a très envie de vous voir, de passer du temps avec vous, qui revient. Ça, ce n'est pas un problème. Mais de l'autre côté, on a quelqu'un qui joue sur les deux tables avec le 2 de Denier. Ici, on jongle. On jongle avec quelqu'un, une personne ici qui me sort comme la reine de Denier ici qui tient les cordons de la bourse, avec qui on est engagé, marié, paxé, peu importe. On parle d'une question de timing. Il faut laisser le temps au temps ici. D'accord ? Et je vais le redire, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je vais le dire ici, c'est le moment de s'éclipser. Pour que cette personne puisse savoir vraiment ce qu'elle veut. Je vais m'arrêter ici. Mes chères balances, prenez bien soin de vous. Comme dit plus tôt, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Passez une très bonne soirée. À bientôt.